On en vient à la grande odyssée de la colonisation de Mars. Oui, la planète rouge, un peu plus petite que notre Terre, peut accueillir les hommes. Les problèmes techniques sont désormais levés, même si le voyage sera un peu long. La NASA est partante et elle a même collaboré au projet que vous nous dévoilez ce soir. Christophe de Vallembras, bonsoir. A quoi ressemblerait notre vie sur Mars ? Eh bien regardez, voici un projet de colonisation de la planète à grande échelle. Nous sommes dans une plan immense comme celle-ci. Vous voyez qu'on a construit toute une ville sur plusieurs kilomètres carrés avec des logements, ici les modules d'habitation à côté des laboratoires de recherche scientifique. Évidemment une priorité si on décide d'aller coloniser Mars. Il y a Mars, il y a également des hangars, il y a des ateliers techniques. Et puis toute cette masse là, ce sont des panneaux solaires pour alimenter toute cette base. Cela, David, certains l'imaginent sur Mars pendant à peine 100 ans. Alors de plus près, à quoi ressemblerait cette base ? Eh bien venez voir. Approchons-nous. Nous avons réalisé par image de synthèse la maquette de cette base. Eh bien je vous invite à m'y suivre pour la visiter et voir comment on y vit. Et voilà David, après 6 à 9 mois de voyage, je suis sur Mars au cœur de cette base conçue pour coloniser la planète. Première chose, si je veux pouvoir survivre plus de quelques secondes ici, je dois revêtir une combinaison, un scaphandre autonome, car ici, l'air est composé à 95% de CO2, c'est irrespirable. Et comme nous sommes beaucoup plus loin du soleil que sur Terre, il fait en moyenne moins 65 degrés. Tout ici est adapté à ces conditions. Les petits robots d'exploration, les véhicules de transport, les modules de vie. D'ailleurs, je dois rentrer car même avec le scaphandre, les radiations stellaires sont dangereuses. Je dois passer le plus clair de mon temps à l'intérieur. Venez voir. En entrant ici, j'ai dû retirer ma combinaison dans ce sas de décontamination, car sur Mars, les poussières sont probablement nocives pour moi. Et me voici dans un espace de travail, avec derrière moi un laboratoire entièrement équipé pour toutes sortes de recherches que nous aurions à effectuer sur la planète. Et puis ici, un cabinet médical équipé des dernières technologies, mais surtout de caméras vidéo qui permettront des diagnostics médicaux à distance depuis la Terre. Il faut environ 45 minutes pour établir une liaison. Un peu plus loin, il y a les modules de vie. Venez voir. Pour tous mes déplacements au sein de la base, j'utilise tout un réseau de tunnels comme celui-ci, gonflables, qui m'isole de l'atmosphère martienne. Et voici la maison, l'espace de vie. Là aussi, l'espace est compté. Les couchettes, par exemple, sont spartiales. Seul un volet roulant assure un semblant d'intimité. Il a des appareils de sport, car sur Mars, la gravité est trois fois inférieure à celle de la Terre. Mon corps le ressent. Et j'ai besoin de faire des exercices pour me maintenir en forme. Bien sûr, il y a la cuisine. Simpliste sur Mars. Je mange des pâtes de protéines reconstituées, des purées énergétiques apportées de Terre. En fait, il n'y a qu'un seul luxe ici. Ce sont des légumes frais. Suivez-moi. Me voici dans le jardin martien. C'est une immense structure gonflable, opaque, pour protéger les plantes des radiations stellaires. Elle pousse sous des lampes, sur un sol artificiel fertile. On trouve des tomates, des graines germées, toutes sortes de vitamines naturelles. Alors vous comprenez, David, qu'il faut à cette base beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité. Où les trouve-t-on sur Mars ? Je reviens vous expliquer cela. Oui, l'autonomie, c'est vraiment la clé de la vie sur ses bases. Oui, parce que là, la magie de la télévision fait que je mets quelques secondes à faire Mars-Paris. Dans la réalité, il faut près d'un an, je vous le disais. Alors il faut être autonome, d'abord en eau. Regardez, on va miser sur ce type de forage qui va aller puiser dans le sous-sol martien la glace qu'il recèle. Donc nous aurons notre eau. Et en plus, nous pourrons analyser ce sous-sol martien. Chacun rêve, évidemment, de trouver d'anciennes traces de vie sur cette planète. Donc il y a l'eau et puis l'électricité. Je vous le disais, on mise sur tous ces panneaux solaires d'immenses parcs de panneaux solaires qui devraient assurer l'essentiel de notre consommation. Probablement pas d'éoliennes sur Mars, David, parce que l'atmosphère est si peu dense que le vent n'aurait pas assez de force pour les faire tourner. Donc nous avons ces deux solutions-là. Il nous faut une solution de secours. La voici, c'est ce type de matériel. Pour l'instant, voilà, c'est le nucléaire, une pile qui pourrait assurer l'ensemble de l'électricité nécessaire à cette base. Donc voilà, David, comment nous pourrions vivre sur Mars si un jour nous décidons de coloniser la planète. Quel voyage ! Merci Christophe et merci à Franck Parisi de notre service infographie. Et rendez-vous dans 100 ans, si on a bien compris.